Le tueur de Chloé, 9 ans, était bien interdit de territoire en France. L'information est désormais confirmée. Elle relance le débat sur le suivi du suspect. Un expert avait mis au jour un profil de psychopathe. Pourquoi cet individu était encore sur le territoire national alors que manifestement il faisait l'objet d'une interdiction définitive du territoire ? Je sais bien qu'il y a une libre circulation des personnes dans l'espace Schengen, mais tout de même il y a une condamnation pénale qui manifestement n'a pas été mise à exécution ou qui n'était pas respectée. Schengen est un facteur criminel aujourd'hui, criminogène. Et vous voulez faire quoi ? Schengen est l'ouverture totale des frontières ? Mettre des murailles partout et mettre des policiers partout ? Qu'il y ait des frontières parce qu'aujourd'hui c'est parfaitement hypocrite de dire on reconduit à la frontière ou on expulse du territoire national s'il n'y a plus de frontière. Moi je veux dire à Mme Taubira, au lieu de faire des poèmes et des vers sur Twitter, travaillez un peu. Vous voulez se porter la position du Front National sur le régime de Vichy ? Oh mon... Le président de la Banque Centrale Européenne a été interrompu par une jeune femme, vous le voyez. Cette dernière qui s'est ruée sur lui en criant en anglais à bas la dictature de la BCE et qui a lancé des confettis. À partir du moment où vous utilisez une image de Vladimir Poutine hors contexte et que vous la mettez, voilà, et qu'on peut en rire, c'est interdit en Russie désormais. Et regardez, il y a un petit gif animé, voilà, vous ne verrez plus ça en Russie. Et ça c'est dommage. Aujourd'hui il y a eu des visites d'entreprises notamment et des cadeaux souvenirs avec par exemple un pot de fleurs maison, version coffre-fort, ça n'a pas échappé à François Hollande. Mais ce qui restera de ce voyage, c'est des bains de foule et surtout des selfies en pagaille. Certains ont fait le buzz, d'autres auraient peut-être pu être évités comme celui-ci, puisqu'apparemment tout le monde n'est pas prêt à faire la paix. On voit le jeune homme en train de faire un doigt d'honneur au président. Voilà, rien que ça. Préincident ou trucage ? Cette vidéo plutôt inquiétante a divisé les internautes. Sur la ligne 10 du métro parisien, les portes de ce wagon sont restées ouvertes entre deux stations. Étonnant, mais pas rassurant. Certains ont crié au montage, mais un problème technique aurait bien eu lieu selon la RATP, qui a indiqué qu'une enquête interne avait été ouverte. Il n'y a heureusement eu aucun drame ce jour-là.